Merci madame Oligier. Tout d'abord j'aimerais remercier la Fondation de la Besoin de la Chimie. C'est un très grand honneur de recevoir ce prix et je suis d'autant plus sensible que c'est un prix français. Oh le masque, pardon. Des fois je l'oublie, des fois je le mets quand il ne faut pas. Oui, je suis particulièrement sensible parce que c'est un prix français et bien que je sois espatrié depuis maintenant 20 ans, je reste très très attaché à la France. Donc ce que je peux faire aujourd'hui, je voudrais aussi remercier d'ailleurs les membres du jury qui nous ont choisis. J'apprécie particulièrement de partager ce prix avec Chris qui a une chimie assez extraordinaire que j'apprécie beaucoup et j'apprécie aussi l'homme. C'est important, on est amis et c'est une bonne chose. Il y a beaucoup d'amitié d'ailleurs parmi les scientifiques. Je vais vous parler en deux minutes, en cinq minutes de ce qu'on fait un peu au laboratoire. Donc on fait des carbènes. Alors si je sais me servir de cette chose, le gros bouton vert. Je vous rappelle des choses que vous avez appris en terminale, je suppose. En très longtemps, les chimistes ont pensé que le carbone devait avoir huit électrons autour de lui et cela a été formalisé par une règle qui s'appelle la règle de l'octet par Gilbert-Louis en 1916. Donc comme vous voyez, le méthane, il a quatre liaisons, chaque liaison a deux électrons, ça fait huit électrons, de la même façon l'éthylène, l'acéthylène ou les halènes. Ceci étant, en 1900, c'était au début du 19e, du 20e siècle, pardon, Gomberg a pensé qu'on pourrait peut-être faire des composés du carbone avec sept électrons simplement, ce sont les radicaux, et je crois que Chris vous parlera de ça beaucoup mieux que moi, il risque d'ailleurs d'avoir le prix Nobel sur les radicaux d'ici quelques temps. Le premier dans ce domaine étant Herzberg en 1971. Puis ensuite, enfin ensuite, à la même période, des gens ont essayé de faire des composés avec six électrons simplement, ce sont les carbocations, c'était votre bailleur en 1902, et il a fallu à peu près 90 ans pour que au moins l'organisation de Nobel réalise l'importance de ces travaux et donne le prix Nobel à Georges Lahr, comme vous voyez, 1994. Et ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les carbènes qui ont aussi six électrons, mais la grosse différence avec les carbocations, c'est qu'ils ont deux électrons ici qui ne servent pas à faire une liaison. Et en fait, si vous pensez à ça, il y a ici un excès d'électrons, donc ce sont des composés très riches en électrons, mais en même temps, ici, il en manque. Donc ce sont des composés très pauvres en électrons. Alors vous pouvez réaliser que ce sont des acides très forts, des bases très fortes, donc ils réagissent avec tout, et ils sont donc très instables. Alors l'histoire du carbène commence en fait en France par un chimiste qui s'appelait Dumas, qui en 1850 a essayé de faire le carbène le plus simple, c'est-à-dire CH2, juste en enlevant de l'eau à partir du méthanol. Bon, ça ne marche pas. En fait, il faut réaliser qu'à cette époque-là, on ne savait pas que le carbone devait avoir huit électrons autour. En fait, Stödinger en 1912 a réalisé qu'on pouvait générer des carbènes à partir de ce genre de composés qui s'appellent les diazos, mais ces carbènes étaient instables. Et pendant presque un siècle, les gens ont dit, bon, ce n'est pas la peine d'essayer de faire des carbènes parce que de toute façon, c'est instable. On peut les utiliser, on peut les générer transitoirement et les faire réagir, par exemple avec des ondes CH, c'est ce qu'a fait Mervaigne en 1942. On peut faire ce qui s'appelle des cyclopropanations, donc des cycles à trois chaînons en générant de façon transitoire un carbène. Donc on peut s'en servir, c'est utile, mais par contre, on ne pouvait pas les isoler. Donc, dans la période plus récente, en 1960-70, Wenzelig et Breslau, Breslau aux Etats-Unis, à Columbia, Wenzelig en Allemagne, ont essayé de faire des carbènes. Ils se sont dit, on va essayer de faire des carbènes stables. Ils ont échoué, une fois de plus, avec des modèles que vous allez voir sont très proches de ce qui existe maintenant. Et en 1962, les chimistes se sont dit, on aimerait bien voir ces espèces, au moins les voir. Donc en fait, ils ont pu être caractérisés, c'est le travail de Mann en 1962, mais il a pu les caractériser à deux cas. Donc vous imaginez, c'est très très froid. Évidemment, ça bloque tout, et donc on peut voir ces composés par des méthodes spectroscopiques comme l'infrarouge, par exemple. Et puis après, nous nous sommes arrivés avec des substituants très bizarres, et je vais vous dire pourquoi. C'est quelque chose que nous avons fait avec mon premier post-doc, d'ailleurs, qui était Hans-Jer Gruss-Mahers, qui est maintenant professeur à l'ETA Zurich, avec Antoine Baceredo et Alain Higo, qui sont tous les deux directeurs de recherche au CNRS à Toulouse. Et quelques temps après, en 1991, mon ami Ardo Higo a réussi à isoler ce carbène. C'est assez intéressant de regarder, Vanslick n'a pas pu isoler celui-ci, Ardo Higo a pu isoler celui-là. Bon, je ne veux pas dire pourquoi est-ce que ces carbènes étaient instables pendant un siècle et ils sont devenus stables en quelque sorte. Donc évidemment, il y a une astuce. L'astuce est la suivante. Nous, on travaille avec un phosphore d'un côté, un sixième de l'autre. Je vous rappelle qu'un carbène, il lui manque des électrons ici et il a trop d'électrons là. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris un substituant qui donne des électrons, comme ça, pour remplir la vacance électronique. Et en même temps, on a mis un autre substituant qui attirait les électrons. Autrement dit, on diminuait à la fois la basicité et l'acidité. Et en fait, Ardo Higo a eu une autre idée. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, moi, ce qui suffit, c'est de remplir la déficience électronique et peu importe s'il reste deux électrons qui sont isolés. Et en fait, ça a marché très très bien. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est peut-on en faire d'autres ? Évidemment, une fois qu'on sait que ça peut être stable, on peut en faire plein. Alors, je ne cite pas tous les carbènes, évidemment, je cite uniquement des carbènes qui ont été faits dans mon groupe. Donc c'était dans les années 2000-2010. Tous ces carbènes, certains sont utiles, certains sont totalement inutiles. Celui-là est très utile. Celui-là, il est plutôt amusant. C'est ce que je dirais. Et ceux-là sont complètement inutiles. Mais en fait, c'était la preuve qu'on pouvait stabiliser ces espèces de différentes façons. Notre carbène le plus populaire actuellement s'appelle un CAC et c'est un carbène qui a un azote d'un côté et un atome de carbone de l'autre. On peut se poser la question, où est l'intérêt de faire une espèce qui soit stable plutôt que l'utiliser de façon transitoire ? Une des réponses est donnée par le nombre de citations qui a été faite sur les carbènes. Si vous voyez le nombre de publications avec dans le titre carbène ou NHC, qui est une abréviation pour les carbènes, vous réalisez que depuis que les premiers carbènes ont été faits, il y a eu une augmentation absolument considérable du nombre de papiers qui traitent de ce type de composés. La deuxième chose, vous regardez les utilisations. Et ça, ça vient également du web of knowledge. Bien sûr, ils sont très utilisés en synthèse organique, mais ils ont des applications dans les matériaux, dans la science de l'environnement, dans la médecine, dans la pharmacie, dans l'immunologie. Ils sont utilisés à peu près partout. Je vous donne quelques exemples un peu plus précis. Ça, c'est une revue qui a été faite par Glorious en 2014 et 2021, où il donnait quelques applications. Alors, on les utilise, ces carbènes, en association avec les métaux, pour stabiliser des métaux. Et à partir de ça, on peut faire beaucoup de catalyse. On peut faire des matériaux, par exemple des cristaux liquides, des matériaux photoactifs, ce qui s'appelle des moffs. Il y a des applications de complexes de l'or en chimiothérapie. Et puis aussi, on a plein de métal. On peut se passer du métal. Et donc, on peut faire des catalyseurs. On peut faire des systèmes qui activent des petites molécules, comme CO, comme H2. On peut stabiliser des espèces paramagnétiques. On peut fonctionnaliser les surfaces. En fait, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Alors, je voudrais vous donner juste deux exemples qui viennent de mon laboratoire. Le premier exemple qui est relevant pour le congrès d'aujourd'hui, c'est pour la raffinerie d'huile de graines. Alors, vous prenez, pardon, vous prenez, excusez-moi, pour faire marche arrière, par contre, là, je suis mal. Comment peut-on faire marche arrière ? Rouge ? Rouge. Et rouge encore ? C'est parfait. Pardon. Donc, vous prenez cette molécule qui vient de la biomasse. De l'éthylène. Bien sûr, c'est très peu cher. Et on fait une réaction qui s'appelle une réaction de métathèse, plus exactement d'éthénolise, qui vous donne cet ester avec une très grande chaîne, qui est utilisé comme détergent dans les cosmétiques, comme antimicrobien. Et surtout, on fait cette molécule qui est un biocarburon, qui est un lubricien et un plastique aussi. Donc, c'est un procédé qui tourne sur des centaines et centaines de tonnes. Et comme vous voyez, on arrive à faire des turnovers de 330 000. Qu'est-ce que ça veut dire, un turnover de 330 000 ? Ça veut dire qu'avec une molécule de ce complexe, on peut faire 330 000 molécules de celle-là. Donc, c'est un projet qui est en développement actuellement par la société Umicor. Et c'est un projet que nous avons développé avec Bob Grubbs à Caltech. Un autre exemple qui est plus récent, c'est la fabrication d'olène. On a ce complexe, c'est un complexe du cuivre qui a des rendements de photoluminescence de 99% et des durées de vie d'ordre de microsecondes. Ça veut dire que d'ici très peu de temps, vous l'aurez certainement dans votre iPhone ou dans votre téléphone portable. Quel est l'avantage ? Jusqu'à présent, tous les OLED qui sont utilisés sont à base d'iridium, qui est un métal précieux, qui est un métal qui vaut très cher, alors que nous, on peut faire la même chose avec du cuivre, qui est évidemment beaucoup moins cher. Et c'est une collaboration avec Mark Thompson à USC, à Los Angeles. Donc ça, c'est les deux applications, les plus grosses applications qu'on a sur les carbènes. Et pour finir, c'est un tout petit peu plus technique, vous allez voir la chose. Notre rêve, c'est de remplacer les métaux précieux par des carbènes. Le palladium, l'or, le platine, le ruthenium, etc. C'est non seulement très cher, mais c'est en plus toxique. Nous, on veut remplacer par des carbènes qui sont des molécules organiques, qui sont tout à fait vertes. Et l'idée est la suivante. Paul Sabatier, au début du XXe siècle, a montré qu'on pouvait activer et faire de la catalyse avec H2, autrement dit faire de l'hydrogénation. Comment ça marche ? Un métal, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu comme un carbène. Ça a une vacance d'électrons et en même temps, ça a des électrons autour. Et donc, ce qui se passe quand ça rencontre une molécule d'H2, il y a une interaction comme ceci et on fait un premier complexe. Et vous regardez, dans le cas des carbènes, c'est exactement la même chose. On peut faire exactement la même chose. C'est exactement le même type d'interaction. Dans le cas des métaux, on peut aussi utiliser les électrons, les orbitales pleines du métal, pour casser le H2. Et on fait comme ça des complexes où on a maintenant HH qu'on peut fixer sur une autre molécule pour faire de l'hydrogénation. Et bien, on a pensé qu'on pourrait faire la même chose avec les carbènes. Et en effet, au début des années 2000, on a montré que nos carbènes étaient capables de cliver H2, étaient capables de cliver tout un tas de liaison. Donc on peut faire de l'activation de liaison exactement comme les métaux. Et un exemple, et ce sera ma dernière diapo, un exemple frappant, c'est CO, l'oxyde de carbone. L'oxyde de carbone réagit avec tous les métaux. Les métaux sont excellents pour réagir avec l'oxyde de carbone et pour faire ce qui s'appelle des carbonylations. Par contre, il n'existe aucun composé organique, il n'existait aucun composé organique qui réagissait avec CO. Nous avons montré que nos carbènes pouvaient réagir avec CO. Donc ça, c'était la première chose. On peut capter CO. Peut-on maintenant faire de la catalyse, faire de la carbonylation ? Nous en sommes au début, c'est vraiment le tout début. Mais on a montré que le premier raduit pouvait s'additionner sur des composés qui s'appellent des quinones, peu importe. Donc on fait une réaction comme ceci. Puis on chauffe. Et qu'est-ce qu'on obtient ? On obtient le carbonate correspondant. Et on relibère le carbène. Donc on relibère le carbène et le carbène réagit sur CO. Et puis on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Donc si on regarde le résumé, on part de cette molécule, on part de CO, on utilise un carbène et on obtient le produit de carbonylation. Et donc c'est le premier exemple de carbonylation qu'on peut faire avec quelque chose qui n'est pas métallique. Alors c'est le début. Vous allez voir, le turnover, c'est-à-dire le nombre de fois où ça tourne est limité à 8. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, on travaille avec très peu de carbonyl, très peu de CO. Comme vous le voyez, nous en sommes juste à une atmosphère de pression. Et aussi parce que notre carbène est peut-être trop fragile. Donc c'est le début. C'est vraiment tout à fait le début. Mais je pense que c'est une très bonne indication que dans le futur, on va pouvoir utiliser le carbène pour faire des catalystes qui jusqu'à présent demandent des métaux comme le palladium, comme l'or, comme le platine. Et nous en sommes très heureux. Et c'est vraiment un sujet qui est en plein de développement dans notre groupe. Et pour terminer, j'aimerais simplement présenter très rapidement notre laboratoire. Donc nous sommes à l'Université de Californie à San Diego. C'est un labo joint avec le CNRS. Donc je remercie beaucoup le CNRS qui depuis 20 ans continue à nous supporter, bien que nous soyons à 5000 kilomètres ou à 8000 kilomètres plutôt. Les financements, ils viennent principalement des agences américaines, la National Science Foundation, le département de l'énergie. Et nous avons aussi une collaboration depuis maintenant plus de 25 ans avec ce qui était Rodia et ce qui est maintenant Solvay, qui aussi nous aide beaucoup. C'est notre groupe. Nous avons trois chercheurs CNRS qui travaillent à San Diego. Normalement, ils viennent passer 4-5 ans et ils retournent en France. J'espère que Michel Soyavou restera parce que c'est ma femme, donc on peut espérer. Nous avons un certain nombre de post-docs qui viennent tous avec leur fellowship et puis beaucoup d'étudiants. Et j'ai la chance d'avoir des étudiants absolument fantastiques. Voilà, je terminerai en remercier encore la Fondation. C'est un grand plaisir pour moi. Merci. 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 Merci.